Puis une petite vidéo que j'aimerais vous montrer, qui est pour moi une bombe nucléaire, c'est-à-dire que c'est une visioconférence avec le patron de Rangier, rappelez-vous Rangier, le groupe Rangier Axel Springer, qui possède à peu près la moitié, un peu moins de la moitié des médias en Suisse, avec le groupe La Média qui s'appelle Madame TX Group, et Marc Valder, le patron de Rangier, a avoué dans une vidéo qui date du 3 février de l'année dernière, que les médias devaient soutenir le gouvernement. Donc on va regarder, c'est une vidéo qui dure 2 minutes, et qui vaut son pesant d'or, c'est un journal suisse allemand qui l'a révélé le 31 décembre. Je pense qu'on peut l'envoyer, il y a le sous-titrage... Comment voyez-vous le rôle des médias dans la pandémie ? Nous entendons souvent dire que certains médias attisent la peur et multiplient les gros titres. Comment voyez-vous cela ? Quel est fondamentalement le rôle des médias en cas de pandémie ? Dans tous les pays où nous sommes actifs, et je serais heureux que cela reste dans ce cercle, nous avions demandé à mon initiative aux rédactions de soutenir le gouvernement par notre couverture médiatique, afin que nous puissions tous traverser la crise sans encombre. Cela peut peut-être vous surprendre. J'aimerais l'illustrer par un exemple. Le groupe Blic, qui est actuellement très influent en Suisse en matière de reportage sur le Covid, pourrait être nettement plus dur envers les autorités. Peut-être même que certains d'entre nous nous diraient, « Oui, faites-le, s'il vous plaît. Ils dorment tous, ils n'arrivent pas à se réveiller. » Je reviendrai tout à l'heure sur quelques leçons tirées de la crise du Covid. D'ailleurs, si vous lisez un peu les médias allemands, vous verrez à quel point le gouvernement est maintenant attaqué parce qu'il n'a pas acheté assez de doses de vaccins. Et les médias sont incroyablement durs. Ils sont tellement durs avec le gouvernement, en particulier avec le ministre de la Santé, Spahn et Merkel. On peut prendre l'exemple du journal Bild, qui est même plus dur avec le gouvernement dans son analyse que lorsqu'il parle de football, un domaine où ils sont pourtant habitués à des méthodes très dures. Ma conviction, pour en venir à la question d'origine, est que trop critiquer le gouvernement ne sert à personne pour le moment. Peu importe que la politique agisse suffisamment rapidement, suffisamment fortement de manière molle, nous devons, en tant que médias, nous assurer que le monde politique ne perde pas le soutien du peuple. Et ici, les médias ne doivent pas creuser un fossé entre la société et le gouvernement. Un petit exemple en provenance d'Allemagne. Vous avez vu ces énormes manifestations, parfois violentes, dont la couverture par certains médias a contribué à en faire de la publicité. Cela veut dire que plus les médias critiquent le gouvernement, plus ils activent les mouvements qui organisent des manifestations où il y a des violences. Je crois qu'en Hollande, c'est particulièrement grave en ce moment. Donc, dans cette crise historique, selon moi, les médias ont une dimension de responsabilité supplémentaire en soutenant les gouvernements. Vous voyez, nous devons nous assurer que le monde politique ne perde pas le soutien du peuple. Les médias ne doivent pas creuser un fossé entre la société et le gouvernement. Et ils disent que quand ils font la publicité des manifestations, ça augmente la violence, soit disant. Alors que chez nous, il n'y a pas de violence en manifestation. Tout ça, c'est du narratif. Mais voilà, donc il affiche explicitement son soutien plein et entier aux mesures gouvernementales, sous prétexte de ne pas créer des amis au sein du peuple. C'est quand même fort, parce que c'est ce qu'on dénonce depuis longtemps, mais là, on en a la preuve. Merci. 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 Merci.